Et dans la même continuité de petits tracas qu'on peut avoir avec l'assurance maladie, vous avez vu qu'il y a eu un amendement au PLFSS qui a été déposé par le gouvernement quelques heures avant le dégainement, ou quelques jours, je ne vais pas être de Marseille aujourd'hui, je vais être de Dijon, quelques jours avant le 49.3, qui donne la possibilité aux radiologues de prendre des produits de contraste et de ne pas les prescrire. Ceci dit, depuis que cet amendement est passé, les radiologues prescrivent maintenant des produits de contraste, mais non plus un, mais deux maintenant par ordonnance, parce que je pense qu'ils sont en train de se faire un petit peu de stock. Mais bon, je ferme la parenthèse et j'arrête d'être mauvaise langue. Ça s'est passé dans le dos de tout le monde. Ça a été déposé, je ne sais pas si vous avez lu l'amendement, l'amendement parle de l'achat de produits lourds. Quand on connaît le prix du matériel de radiologie, je ne pense pas que les produits de contraste fassent partie des produits lourds. Et ça, c'est l'amendement, mais quand vous lisez l'exposé des motifs, c'est clairement, je fais la poche des pharmaciens. Je vais prendre à Pierre pour habiller Paul, ou pour plus exactement, je ne touche pas à l'intimité des radiologues, au coût des radiologues. En revanche, j'inclus dedans le produit. Qu'il y ait des choses qui soient anormales parce que dans un certain nombre de cas et pas un nombre faible, il est prescrit un produit de contraste qui n'est pas utilisé. Ça, je suis tout à fait d'accord pour que ce soit rationalisé. Mais une fois de plus, si c'était le médecin qui faisait la prescription et pas la secrétaire qui, ne sachant pas s'il va y avoir besoin d'un produit de contraste ou pas, le met systématiquement pour ne pas se faire engueuler parce que le patient va venir sans et que la secrétaire, elle, n'est pas en capacité de savoir s'il le faut ou pas, ça me paraît être rationnel. On rentre dans une logique de générique avec les produits de contraste. Pour autant, les radiologues n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas le bon connecteur entre le produit de contraste et leur machine. Et ils veulent le princeps parce que sinon, ça leur oblige à racheter d'autres produits, d'autres connecteurs. Tout ça, ce n'est pas normal, si vous voulez. Donc, qu'il y ait une logique d'économie, moi, ça ne me choque pas, mais logique d'économie avec la personne qui prescrit qui va bien et puis un générique, ça ne me gêne pas. Par contre, quand ça se passe dans le dos de tout le monde, c'est inadmissible. Ça se passe tellement dans le dos de tout le monde que j'ai un syndicat de radiologues qui m'a contacté en me disant « je trouve que ce qui s'est passé là est inadmissible » et ils ont fait un communiqué de presse. J'ai eu le vice-président de ce syndicat qui me dit « on s'associe à tout ce que vous faites parce que ce qui a été fait par l'assurance maladie dans le dos de tout le monde est inadmissible ». Et la dernière chose, je voulais vous annoncer qu'on a fait un recours au Conseil constitutionnel hier par rapport à ce dossier. Alors, il y a eu des recours qui ont été faits par les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, une fois que le recours est déposé, ne peuvent plus le modifier. Donc, ils n'ont pas pu remettre notre recours à nous. Donc, on l'a fait tout seul comme un grand. Bénédicte l'a déposé et ça a été déposé hier dans l'après-midi, je crois. Ces produits de contraste représentent 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la pharmacie, à peu près 22 à 23, on va dire 25 millions de marge pour le réseau. Mais surtout, pour nous, c'est une atteinte énorme. Alors, c'est une atteinte tant sur le fond que sur la forme au monopole pharmaceutique. L'avocate avec qui on a discuté me dit, mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir une traçabilité qui doit être la même. Alors, la sérialisation est peut-être à prendre avec des pincettes parce que peut-être que les produits de contraste ne doivent pas être sérialisés. C'est une exception, bien qu'injecté et bien clisté. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la traçabilité. J'ai donné tel médicament à un tel patient, c'est tel numéro de l'eau. Si jamais il y a un rejet, un médicament qui doit être retiré du marché, il faut qu'on sache à qui on a injecté. Donc, nous, on le gère, ça, avec l'ordonnancier. Il va falloir que les radiologues le gèrent aussi. S'il y a des retraits de l'eau, il va falloir qu'ils le gèrent aussi. Or, ils ne seront pas encore destinataires des retraits de l'eau par la NSM. Et puis, il va falloir aussi que ce soit mis dans le DP. Enfin, dans le DP, ils ne pourront pas, mais dans le DMP. Parce que moi, j'ai besoin de savoir qu'un patient qui est soumé de formine a eu une injection de produits iodés. Sinon, ça va poser souci. Et quand vous savez que c'est les assistantes médicales, les secrétaires qui font le job de prescrire, elles ne le disent pas. Et si nous, on ne le dit pas aux patients, au comptoir, il y a un souci. Et ça, ça se fait. Alors, sauf s'il y a un pharmacien présent et salarié dans le cabinet de radiologie. Là, je ne dis plus rien. Effectivement, le pharmacien salarié du cabinet fera le job. Mais ça s'appelle une PUI dans ce cas-là. Et il faut une autorisation. Voilà.